Les IEM Cologne ont vu un nouveau champion sacré et c'est G2 qui rentre dans la légende. Enfin un roi déchu, un roi sans couronne quand même. Nico qui cette année fait l'exploit avec G2 bien entendu de remporter deux des tournois les plus prestigieux de l'histoire de Counter Strike. Les IEM Katowice en début d'année et maintenant les IEM Cologne. Ce sont les deux tournois les plus incroyables de Counter Strike et il les a remportés. C'est le roi sans couronne parce qu'il n'a jamais gagné de majeur. Et enfin il se permet aujourd'hui de dire je suis moi aussi un joueur confirmé, affirmé, légendaire. Il a été élu MVP du tournoi avec des stats stratosphériques. Voilà vraiment. Je rappelle quand même qu'il a des stats de Dawhaper alors que c'est un rifle. Je l'ai déjà dit et je continue de le dire, c'est le meilleur rifle de l'histoire de Counter Strike. Il n'y a aucun rifle qui lui arrive à la cheville. Même Prime Scream si vous le voulez dans un coin de vos têtes n'est pas aussi complet, intelligent, polyvalent, efficace que ce qu'est Nico. C'est vraiment stratosphérique le niveau qu'il a produit pendant ses IEM Cologne. Regardez les statistiques, c'est complètement fou. Il a gagné par son leadership, par son impact dans le serveur mais également par sa manière de jouer. Il est vraiment spectaculaire aussi. Il fait le beau jeu, il est très intelligent, il est complet, il sait tout jouer. C'est un homme à tout faire vraiment. Pour moi c'est vraiment boucler la boucle pour lui. On arrive à la fin de Counter Strike Global Offensive. Il n'aura jamais gagné de majeur dans toute l'ère de Counter Strike Global Offensive. Et pourtant, il vient aujourd'hui quand même gagner Cologne, Katowice, c'est pas rien. Et regardez, on a ESL qui nous a fait une vidéo. Mais moi ça m'a coupé le souffle, ça m'a donné des frissons cette vidéo. Je vais la play, ça dure deux minutes. Prenez du plaisir parce que je vous jure que c'est incroyable. Et je vais vous la commenter parce que c'est des actions légendaires de Counter Strike. Et ça se vit, ça se vit. Donc l'audio est fou, la production est folle, les images sont complètement incroyables. Chaque image correspond à une action dans l'histoire de Counter Strike, dans l'histoire des IEM de Counter Strike. Et je vous jure que ça m'a donné des frissons parce que moi j'ai eu des flashbacks de chaque action que j'ai eu. Le privilège de vivre dans le présent pour chaque moment en fait. Donc là comme vous pouvez le voir, on est... On est sur Cobblestone, ouais on est sur Cobblestone. Et écoutez les commentateurs, il faut que ça vous vienne tout de suite une action légendaire d'un joueur légendaire titré champion de majeur qui a été l'un des meilleurs joueurs de l'histoire à un moment donné. C'était bien évidemment l'action de Snacks aux pistoles avec Virtus Pro. Un USP Orion, je l'ai en tête, vraiment c'est incroyable. Ah regardez c'est trop beau. Là on est bien, vous entendez bien évidemment les commentateurs en mode Happy, c'est le Jiggle de Happy sur Inferno, Banane face à TSM. Donc c'était Inferno, donc un Cobble Inferno, maintenant on est... Là regardez le Time avec l'horloge qui tourne, l'AWAP qui tourne, on entend Stewie, on parle bien de Boston 2018 avec l'action Phase Cloud9. Et bien évidemment l'action folle de Stewie Touquet qui gagne du temps et qui fait gagner le round et qui fait gagner derrière Cloud9. Tous les détails sont exceptionnels vraiment. Comme vous pouvez voir on est sur train là maintenant. On a un mort. C'est l'USP avec bien évidemment Astralis, Device, une des plus belles actions que j'ai vues. Il est resté 3 balles dans le chargeur, 3 balles, 3 tirs, 3 headshots. Donc là on était sur Mirage, on parle du Jumpshot bien évidemment face à Liquid en demi-finale de je sais plus quel tournoi d'ailleurs. Là on est sur Overpass il me semble. Overpass. La Ninja Diffune. De Olof Meister bien sûr. On est sur Cash des armées. I don't believe it ! Et là on est sur le Deagle Meister de Nico face à malheureusement une équipe française. Je crois que ça devait être Maus vs G2 avec RPK, Shox, Smith, Scream, je crois. Et ça c'est le one tap phénoménal de Scream face à SK Gaming ou MIBR ou Luminosity. Donc c'est une des 3 équipes, enfin en tout cas c'est face à Colt Zera Fallen, équipe brésilienne, où il le one tap au spawn CT sur D2 en sortant Pound B pour aller split. Et après il meurt comme une merde d'ailleurs. Oh là, est-ce que j'ai besoin de commenter le mec qui descend tel un petit ange venu du ciel pour mettre le 1v2 ? Celui-là je suis pas sûr que vous l'ayez. Là l'image est folle. Regardez bien. On est sur train, il regarde en haut. On entend bien la vitre exploser. Il finit 1v1 et ça c'est 14-15 Virtus Pro face à King Win, une des premières équipes internationales avec Scream, Fox, Makelele, Dennis je crois et Reign. Et donc c'est Reign qui met un 1v4 à 14-15 pour aller chercher l'Overtime face à Virtus Pro, la meilleure équipe du monde de ce moment-là. Et ça c'est pas ça je crois le dernier. 14-14, FaZe face à Navi avec je crois ça devait être Katowice ou Cologne de l'année dernière. Le 3k 14-14 où il court XT, il tombe sur le silo, 1 kill, 2 kills, 3 kills. Il rentre dans l'Inté et il va chercher l'Overtime, il crie « C'est the fuck down ! » devant les mecs de chez Navi. C'était du solide. Voilà donc on a une action absolument folle et moi tous ces moments-là je les ai. C'est complètement fou. Et donc pour Cologne, on va quand même revenir surtout bien évidemment sur un moment légendaire qui a eu lieu. Et regardez en fait, on a eu une minute de silence de absolument toute la cathédrale de Cologne. Regardez, c'était pour rendre hommage à Counter-Strike Global Offensive et dire au revoir une dernière fois à Counter-Strike Global Offensive. Voilà, parce qu'on n'aura plus le droit à Counter-Strike Global Offensive. On passera bien évidemment à Counter-Strike 2, Counter-Strike Global Offensive n'existera plus. Et donc on a une minute de silence qui est absolument phénoménal, bourré de frissons, bourré d'émotions. Il ne se passe rien mais les lumières avec le téléphone et tout, je trouve ça exceptionnel. On a le trophée derrière, c'était fou vraiment. Là, on a eu un beau Cologne, on a eu une belle histoire de Counter-Strike Global Offensive et c'est le dernier événement de Counter-Strike Global Offensive de cette envergure. Et on passera très certainement très bientôt sur Counter-Strike 2, date fatidique 21 août pour l'anniversaire des 11 ans de la sortie de Counter-Strike Global Offensive justement. Et revenons donc sur l'événement bien évidemment maintenant qui a vu sacré nos amis de chez G2. J'étais très content parce que cette finale G2-Henz, j'aurais bien aimé vraiment m'avoir sacré G2 pour l'accomplissement ultime de Nico qui s'inscrit dans l'histoire des légendes et pas comme un roi déchu. Alors que des rois déchus, il y en a. J'ai envie de parler de Guardian par exemple qui pour moi méritait bien plus de titres que ce qu'il a eu. Pour moi, il y a deux mecs que j'aurais toujours le cœur un petit peu serré de parler d'eux dans Counter-Strike Global Offensive qui ne se sont pas vus soulever des titres et qui auraient dû en soulever beaucoup plus que ça. C'était Nico qui maintenant a bouclé la boucle, il a déjà gagné Katowice, c'était énorme, on était content. Et là il vient de faire entre guillemets Katowice-Cologne donc c'est très très lourd. Guardian, il a quand même gagné pas mal de titres mais il n'a pas de major. Mais ça reste quand même le meilleur sniper de tous les temps avec bien entendu Kenny S, Fallen, GW, Device, tous ces mecs là. Mais je mettrai également Kadian moi personnellement qui avec Heroic depuis 3 ans sont au top niveau mais choquent tout le temps leur finale. Il manque un petit peu des titres à Heroic. On va revenir bien entendu sur le parcours de Vitality avec des petits dramas sur Twitter, des insultes et tout. C'est vraiment parti un petit peu dans tous les sens. J'ai été vraiment déçu des comportements que j'ai vus. Et ils finissent donc quatrième de Cologne. Ils font une demi-finale de Cologne ce qui n'est pas rien. C'est un tournoi qui nous a très rarement réussi à l'histoire de la France. Donc on se défait de OG, on se défait de Moose, on perd contre G2. Mais ce match n'est pas très significatif. C'est le match qui définit le seed et le placement dans l'arbre pour les playoffs. Ensuite on va en playoffs, on va jouer Cloud9. Qu'on bat pas facilement mais c'est un match maîtrisé. Et très très chaud sur Inferno avec un énorme comeback de Vitality. Et surtout avec le retour d'Axil qui a été plutôt bon aussi. Et Cloud9 qui est en reconstruction, c'est pas le Cloud9 de fou. Il faut attendre que cette équipe monte en puissance. Mais en tout cas elle est vraiment très prometteuse cette équipe. Shiro est vraiment stratosphérique. Ça joue très 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 bien. Et là on va en demi-finale face à Enz. Et on se dit c'est bon on peut y arriver. Enz ça se tape les mecs, on peut aller en finale. Et au final, eh bien on se fait quand même assez balayer sur la dernière carte. Sur Vertigo il n'y avait clairement pas match. Et Son Paius a été énormissime. Et on perd. Et on perd malheureusement. Et il y a eu de la toxicité tout simplement sur les réseaux sociaux. Donc s'il y a des gens qui me suivent sur Twitter. S'il y a des gens qui suivaient un petit peu tout simplement Twitter. Pas que moi non plus. Mais il y a eu beaucoup d'insultes. Il y a eu beaucoup de médisances, de jalousie, de haine envers Ziou. En disant que c'était une fraude. Parce qu'il a gagné un major frauduleux à Paris. Et que c'est pas lui le goth. Enfin on parlait de débat de goth et quoi que ce soit. Alors déjà petite parenthèse. Pour moi Ziou n'est pas le goth. Sur Counter Strike Global Offensive. Il est hors de question de mettre Ziou en termes de goth. Pourquoi ? Bah déjà il joue en compétition de très haut niveau depuis 4-5 ans. Alors qu'il y en a qui jouissent de ce statut là depuis plus d'années que lui. Donc qui ont des accomplissements plus importants que lui. Parce qu'ils sont tout simplement 2, 3, 4 ans plus âgés que lui. Et qui ont performé plus longtemps que lui. Et il est pas dans les débats à l'heure actuelle. Et il ne sera jamais donc le goth de CSGO selon moi. A l'heure actuelle si on devait définir des goth. C'est des joueurs qui ont écrit l'histoire. C'est des joueurs qui ont dominé. Que ce soit individuellement ou que ce soit collectivement. Et donc on parlerait de Get Right. On parlerait de Forest. On parlerait bien évidemment des Polonais. On parlerait un petit peu de l'ère ukrainienne. On parlerait surtout de Simple je pense. Mais il y a la continuité qui va arriver avec CS2. Et là Ziou pourra s'inscrire dans le débat de... Je suis le meilleur joueur de tous les temps de Counter-Strike quoi. Et juste que j'ai pas joué à une époque avant. Et c'est un mec qui je pense s'en fout du débat. Et pour moi le débat n'est même pas là. Je vous donne mon avis. Mais je défends Ziou parce qu'il n'est pas une fraude. C'est un joueur qui... Un one man army très souvent. Qui joue pour son collectif le plus souvent. Qui apporte le plus de titres. Sans Ziou, Vitality ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Sans Ziou, la France ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. On n'a pas attendu Ziou pour performer à Counter-Strike bien entendu. Shox, Kenny S, NBK, Existence. La francophonie parce qu'il y a des Belges quand même que je cite. Maniac, le Suisse. Dont j'ai parlé la semaine dernière avec vous dans les commentaires. Parce que j'ai dit qu'il était français alors qu'il est Suisse. Et dans un gameplay parce qu'on jouait ensemble et c'était plutôt cool. Mais la continuité en fait. Parce qu'il y a eu une transition entre 2012 à 2018. Et de 2018 à maintenant, personne n'a pris le flambeau. On n'a pas des portes étendards. On n'a pas un mec qui soulève tout le monde. Qui nous domine, qui nous représente. Qui nous rend fiers en tant que francophones. Pour justement dominer à l'international. Avant on a eu Kenny S, on a eu Shox. On a eu NBK, Kyoshima, Existence, Happy, RPK, Smith. On a eu tellement de joueurs de très haut niveau sur Counter-Strike. Que la France a toujours été une terre de compétition. Et on a toujours été très bien représentés. Mais il faut dire la vérité. Ce nouveau cycle de ces cinq dernières années n'a été incarné que par Zivu. Et Vitality ne serait jamais là où elle est aujourd'hui sans lui. Apex ne serait très certainement pas là où il est sans lui non plus. Moi, on lui doit beaucoup. On lui doit beaucoup. Alors on ne va pas s'agenouiller non plus. Mais dire que c'est une fraude. Dire qu'il n'a jamais rien gagné. Et le mettre tout le temps en opposition. Et en confrontation. Et en affrontement constant. Avec Simple. Avec tous les grands joueurs de Counter-Strike. Alors que c'est des mecs qui s'apprécient énormément. Et qu'on apprécie tous Counter-Strike. On a le droit d'aimer Simple. On a le droit d'aimer Nico. On a le droit d'aimer Getrite. On a le droit d'aimer Pacha. Olof. Forest. DW. Flusha. Colzera. Fallen. Il y a trop de joueurs qui ont marqué l'histoire de Counter-Strike. Il y a trop de joueurs qui ont été excellentissimes à leur prime en fait. Et qui nous ont fait kiffer pendant les un an, deux ans de domination qu'ils ont pu avoir. Kenny. Ce qui vous voulez. Et je n'ai pas du tout aimé la toxicité qu'il y a eu envers lui. Et j'ai l'impression que dès qu'il y a un faux pas. Dès qu'il y a un misplay. Quelque chose. C'est l'occasion. C'est l'opportunité pour taper sur les doigts de quelqu'un en fait. J'en ai marre de cette jalousie. Et des gens qui attendent autour de toi. Qui rodent en fait. Ils rodent pour attendre ton faux pas. Ils attendent une mésaventure pour te tomber dessus. Il y a des gens vraiment qui se nourrissent du malheur des autres. Et encore qu'il n'y a pas de malheur là pour Zihu. Il a fait demi-finale des IEM Cologne. Il a été battu par Enz. Qui est une très bonne équipe. Avec un sonnepayus qui a été stratosphérique. Nertz qui a été scouté par Vitality. Cette année. Et on s'est jeté sur Flames. Parce que c'était une opportunité financière. Bien plus intéressante que celle de Nertz. Pourquoi ? Parce que Nertz. Enz. Il était sous contrat. Et il demandait des clauses libératures. Vraiment trop importantes. Et donc on s'est retourné sur Flames. Et Nertz c'est stratosphérique aussi. Mais j'en ai marre en fait. C'est un peu mon ras-le-bol. Donc j'en bois beaucoup de force à Zihu. Qui n'est pas mon got. Voilà. Sur CSGO. Pour moi. Dans le débat. Il y a du device. Du prêt. Tout son accomplissement. Le nombre de titres qu'il a gagné. Et tout. Sauf qu'aujourd'hui. Voilà. Il y a des gens pour qui ça va être KennyS. Il y a des gens pour qui ça va être Shox. Il y a des gens pour qui ça va être Get Right. Il y a des gens pour qui ça va être Snacks. Il y a des gens pour qui ça va être Néo. Donc respectons la vie de tout le monde. Les émotions qu'ont pu vivre tout le monde. Et n'enlevons rien du tout. Aux émotions que chacun a pu ressentir. Quand il a vu CS pour la première fois. La deuxième fois. La dixième fois. Et qu'il a fait aimer CS en fait. Si Zihu il fait aimer CS à beaucoup de gens. Je ne vais pas vous enlever votre bonheur. Je ne vais pas vous convaincre que non. Ce n'est pas le got. C'est ton got frérot. Achète des stickers. Foulez sur tes skids. Kiffe la life. Zihu c'est le boss. C'est un monstre. Il n'y a personne qui va remettre en question son niveau. C'est là dessus que je termine. En tout cas c'était un IEM colonne. De grande qualité. Rempli et bourré d'émotions. Les fans étaient complètement ouf. Comme d'habitude. C'est le plus grand tournoi de CS. Faut être honnête. Et j'espère qu'on en aura un. Encore plus grandiose. Pour Counter Strike 2. Les amis. Et à quand la transition Counter Strike 2 ? A quand la transition ? Donnez moi une date. 21 août. C'est celle qui leak. Je ne sais pas. A vous de me dire les beaux gosses. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada